Et toujours sur le front social, le conflit à la mairie de Bastère est suspendu, mais il reste encore à peaufiner les modalités. Syndicats et maires de la commune ne sont notamment pas d'accord sur le paiement des jours de grève, mais le calme et le dialogue sont de rigueur. Regardez. Pour le point là qu'il nous signait, là, là, ils nous ont un épée d'aboucler, ce qui est mort. Pour en changer, vous avez mis dans les doigts personnels, là, c'est effectivement de faire retenir. Et nous expliquer qu'il y a un protocole d'accord qui est signé le 24, un protocole d'accord qui est signé le 8 novembre 2016 et veille. Et le protocole-là, c'est qu'on prend des libérations qui ont été votées, et le conseil municipal a été voté le 4 juin 2004. Et le protocole-là, c'est justement qu'il y a de permettre à nous trouver une solution pour faciliter la collectivité pour ne pas tenir à payer justement le régime d'amitié-là à partir de l'Assas. C'est pour ça que nous nous mettons à partir de 2012, là, et permettent effectivement de mettre en étalement. Et en absence de disposition, là, ça, nous avons compris que, là, nous avons besoin de la collectivité pour ne pas tenir à payer, ou de la collectivité pour ne pas tenir à payer, sans pour autant mettre à l'application tout le régime d'amitié-là à ça. Donc, c'est pour ça que dans le cadre d'Assas, la discussion que nous mettons en place, nous signons un accord qui va permettre d'effectivité des services que nous prenons normalement en Ivoire-Ville-Baste, c'est parce qu'effectivement, la discussion qui nous a enclenchée dans les questions, là, ça va permettre à ce que, justement, le 15 février, nous a abordé la discussion concernant, effectivement, ça a été interdit dans le protocole-là, pour permettre effectivement que les cas particuliers concernant la situation amoureuse, qui a nous réglé un fois pour un fois. Nous avons pu en débattre, puisque les modalités n'avaient pas été fixées, puisque le protocole ne prévoyait pas ce point particulier, et que, donc, je me suis trouvée dans une situation où je suis tenue d'appliquer la loi, à savoir que, lorsque il y a les jours de grève, les jours de grève ne sont pas pris en compte, c'est interdit par la loi. Ce qui a été convenu, c'est que nous puissions regarder les situations au cas par cas, au regard du fait que, par ailleurs, certains agents doivent pouvoir bénéficier d'une reconstitution de carrière, ce qui voudrait dire, si tel était le cas, qu'il y aurait un rattrapage à faire au niveau de la situation salariale. Donc, nous avons conclu cet accord qui prévoit que ces deux questions soient liées et que nous puissions le faire tranquillement, cas par cas, parce que les situations ne sont pas identiques et qu'il n'y avait plus de raison, dès lors que nous étions d'accord pour faire ce travail ensemble, de bloquer les services de la ville, parce qu'en bloquant les services de la ville, on prend en otage une population, et je pense surtout aux familles et aux enfants. Pendant que nous sommes en phase de la discussion, on ne peut pas être en phase de conflit pendant que nous sommes en phase de la discussion, et que c'est dans le cadre de la SAC qui nous fait des concessions pour permettre que les activités au point normalement bastent.